Je vais vous parler de la problématique de l'éternel second. Celui qui vient en deuxième n'est pas dans la même situation que celui qui est en premier. Alors ça peut être tout simplement l'âge. Quelqu'un qui est plus vieux aura fait des choses qui n'ont pas été à la possibilité de celui qui vient après. Mais parfois l'âge est le même et néanmoins il y a un premier et un second. Le second, il est contraint d'imiter le premier, de copier le premier. De singer le premier en quelque sorte. Avec plus ou moins d'adresse. S'il est vraiment de la même trempe que le premier, il peut faire des choses de la même portée. Mais ce n'est pas le cas. Il va accomplir ce nombre de choses, d'actes, qui ressembleront d'une certaine manière à ce que fait le premier. qui n'ont pas la même qualité, la même force, la même puissance. Et c'est ce qu'on appelle un raté. Le raté finalement, c'est celui qui a choisi d'imiter quelqu'un sans avoir les moyens. C'est tenté qu'il en ait vraiment les besoins. C'est un autre problème encore. Et dans le milieu astrologique comme ailleurs, on trouve beaucoup d'imitateurs, de ratés. qui singent le modèle. Qui font semblant de pouvoir remplacer, se substituer au modèle. Et qui n'en ont pas la trempe, qui n'en ont pas les véritables facultés. Et donc, l'historien, le sociologue, le psychologue, peut trouver dans ce genre de situation un corpus intéressant. savoir qui imite qui. Qui imite bien, qui imite mal. Ce sont toutes imitations et mauvaises. Pour moi, ma philosophie, c'est qu'il faut répondre à une vocation intérieure. Et non pas vouloir tel et tel objectif extérieur. Pour que les choses vous soient données, sans qu'on les aille demander. Sans qu'on les ait pensées, même à la limite. C'est la grâce. Et donc, l'observateur va remarquer, repérer des comportements d'imitation. Et à mon avis, pour terminer, je dirais que son travail, c'est détecter le modèle, la matrice. Dans un certain milieu, on s'aperçoit qu'un grand nombre d'acteurs ont la même matrice, en fait. C'est-à-dire qu'ils sont imités. Ils imitent la même personne sous ses différentes facettes. Parce que, souvent, le personnage qui est imité a plusieurs facettes. C'est ce qu'il caractérise, d'ailleurs. Il n'est pas enfermé dans un créneau imité. Et par conséquent, la recherche consiste à trouver le personnage qui incarne l'ensemble de ses facettes qui auront marqué un certain nombre de personnes dans un certain milieu. qui récem it. Merci. – Sous-titrage FR 2021